Rika Zarai a été victime d'un terrible accident dans les années 60 et deux fois paralysée. La vie de Rika Zarai n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Alors qu'elle avait été victime d'un terrible accident dans les années 60, la musicienne avait fait un AVC en 2008, ce qui lui a laissé des séquelles sur son corps. Toutefois, sa paralysie ne l'a pas empêchée de se produire sur scène 11 ans plus tard. Né le 19 février 1938, Rika Zarai avait marqué le monde de la chanson de son vivant. Après avoir suivi des cours au conservatoire de musique de Jérusalem, celle-ci a décidé de déposer ses valises en France alors qu'elle ne savait pas du tout parler français pour faire carrière. Elle a ainsi fait la rencontre du directeur de l'Olympia, Bruno Cocatrix, mais ce dernier n'avait pas accepté de travailler avec elle tant que Rika ne savait pas parler français. Malgré cela, la défunte femme n'a pas laissé tomber son rêve et avait donc pu avoir des petits contrats et animer des fêtes juives. Ses efforts ont par la suite apporté ses fruits car Eddie Barclay avait décidé de la produire après avoir constaté le talent incroyable de la franco-israélienne. Elle a ensuite fait la première partie de Jacques Brel à l'Olympia et c'est notamment durant cette période qu'elle a fait la rencontre de son deuxième mari, Jean-Marie Manier. Avant ce dernier, Rika Gozman, de son vrai nom, était l'épouse de Johanan Zarai. C'est de ce premier mariage que vient son patronnier. Mais alors qu'elle rencontrait beaucoup de succès grâce à ses titres tels que « Sans chemise, sans pantalon » ou encore « Tante Agathe », une tragédie a frappé Rika en novembre 69. Ce jour-là, l'artiste avait été victime d'un terrible accident de voiture qui l'a fait plonger en coma pendant si longs jours. Elle a pu se réveiller, Rika Zarai ne pouvait plus bouger durant près de 8 mois. Mais malgré tout, la chanteuse a quand même pu s'en sortir saine et sauve et a ainsi pu reprendre sa vie près de 3 ans plus tard. Notons que, durant ces 3 années de convalescence, Rika s'est concentré sur sa musique et a composé sa célèbre chanson « Bala Papa », un titre qui mettait ses fans de bonne humeur. Passionnée par le domaine de la médecine naturelle, la musicienne avait notamment obtenu un diplôme de conseillère de santé holistique la même période où sa carrière a été à son apogée. Dans les années 2000, un autre drame avait une fois de plus bouffversé la vie de Rika à tout jamais. Le 3 juin 2008, alors qu'elle voulait éteindre la lumière de la cuisine pour aller rejoindre son mari qui regardait la télévision, la chanteuse ne pouvait plus sentir sa main gauche avant de perdre conscience. En réalité, Rika avait fait un accident vasculaire cérébral lui laissant d'énormes séquelles. Par conséquent, après son AVC, l'interprète de Kazat Stok ne pouvait plus communiquer normalement et était paralysé du côté gauche de son corps. Toutefois, son mal-être n'avait jamais éteint sa flamme. Lors de son passage dans l'émission de Michel Drucker en 2019, l'interprète de « Sans chemise, sans pantalon » avait donné l'espoir aux personnes qui vivaient le même calvaire qu'elle. « Si quelqu'un est victime d'un AVC, dites-leur que même quand les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, il ne faut pas les croire. Ne les croyez pas. Si vous le voulez vraiment, on peut s'en sortir » a-t-elle déclaré pendant son passage. Ne retenant que du positif de sa maladie, Rika avait aussi confié chez France Dimanche que l'AVC l'avait rendu meilleur et l'a aussi transformé. La musicienne, qui ne pouvait plus rien faire après son AVC, n'a notamment pas baissé les bras pour reprendre tant bien que mal sa vie. « Jamais je ne me suis laissé tomber. À chaque fois, je refusais d'accepter et je me reprenais en main », a-t-elle confié. Résultat, Rika Gozman a pu reparler comme une personne normale après avoir réappris à communiquer. « Tous les soirs, je faisais 12 à 15 fois ces exercices. Jusqu'au bout de mes forces, je disais « Toi, ma langue, je t'aurai. Je l'ai eu », a-t-elle raconté. » À cause de son AVC, Rika Zarai a été contraint de s'absenter de la scène pendant 11 ans. Ce n'est qu'en 2020, la même année de sa mort, que la chanteuse avait fait un retour triomphal. En effet, le 3 février 2020, soit quelques jours avant son 82e anniversaire, l'interprète de Havan Aguila s'était produite aux Folies Bergères à l'occasion de la Nuit de la déprime organisée par Raphaël Mezraï. Un passage en fauteuil roulant que le public n'a bien évidemment pas manqué. Dès sa rentrée sur scène, Rika avait eu droit à une standing ovation de la part des personnes présentes ce jour-là. Touchée par les applaudissements du public, celle-ci n'a pas pu contenir Céla. Elle n'a pas non plus oublié de faire part de sa reconnaissance envers le public. « Je n'ai pas de mots pour vous dire merci », a-t-elle lancé. » Le temps après sa représentation, la défunte chanteuse avait reçu l'équipe du Parisien dans sa loge pour une interview. Elle avait confié à ce moment-là combien le public lui avait manqué. « Quand on est né comme moi pour être sur scène, ne pas pouvoir monter sur scène pendant 11 ans. C'est tellement long, c'est une éternité », dit-elle. Près de 10 mois après son passage dans La Nuit de la déprime, Rika Zaraï avait rendu son dernier souffle à l'âge de 82 ans. Une chose est sûre, c'est que ses chansons ont marqué le monde de la musique.